Alors c'est juste pour tester comme ça le recul des armes dans Call of Duty Cold War et vous allez voir que honnêtement je pense que ça va être insane donc on va commencer par je sais pas moi la cric 6 on commence par la cric 6 voilà quoi quand c'est là sur le mur là à viser le centre tout est partiement aligné c'est incroyable prendre moi non pas ça donc là on va changer de classe pour voir qu'on va se suicider là on est avec la mp5 donc pareil on va se mettre là viser le centre la mp5 tire hyper vite totalement aligné c'est tout un tas aligné on va essayer avec la m4 peut-être avec la m4 tac on va se mettre là aussi alors ça monte vraiment beaucoup mais totalement aligné encore le pistolet fou le c'est incroyable pourtant je tire quand même assez vite mais encore une fois c'est totalement totalement aligné merde je suis trop con on va essayer avec la hog du coup voilà c'est avec la hog pareil on va se mettre là tac voilà voilà c'est incroyable tout est stocké un tout petit endroit juste ici il y a deux ou trois balles qui sont partis de là mais sinon c'est comment voulez vous qu'on joue au sniper avec des armes aussi il y a que sur une classe qu'ils ont fait vraiment un truc sur une arme et c'est sur la milano la milano ils l'ont bien réglé par contre la milano est ce que j'ai vu à mes premières impressions ça allait et encore ouais non en fait à l'impression qu'elle bouge énormément mais en fait les tirs sont exactement pareil ah non donc en fait toutes les armes sont chutées à part bien sûr les snipers donc je sais pas moi je prendrais le pellington par exemple yes comment ça j'ai dit j'imagine que ça on peut pas le péter non on va on va attendre que la somme texte elle arrive mais ouais c'est dans les tout est pas qui est quoi tout est au même endroit oh mais merde j'écoute ce truc bon si je détruis la mine de gaz ça fait go bon ça fait rien je sais pas comment me suicider en fait mais bon enfin bref c'est pas grave de toute façon tout le monde le sait maintenant que les snipers dans ce jeu puent la merde contrairement aux fusils d'assaut mitraillettes fusils de précision enfin bref tout les snipers ils prennent 1000 ans à vivre et quand je dis 1000 ans c'est vraiment 1000 ans c'est insane il faudrait donc je vais essayer de faire un retour à treyarche pour leur demander déjà pour qu'ils mettent au moins un des snipers qu'on avait sur bo2 et de mettre la map noctone aussi parce qu'un black ops sans la map noctone ça n'est encore jamais existé donc du coup je vais faire un retour à treyarche et je vais leur demander pourquoi avoir fait ça au snipe parce que vraiment c'est insane Sous-titres par Jérémy Diaz